Donc Nicolas Mérindol, salut Nicolas, fondateur de Carmin Finance, Mathieu Courtecuisse, bonjour Mathieu, fondateur de SIA Partners et puis donc Patrick Sayer qui j'espère va nous rejoindre. Mais on peut déjà démarrer avec TF1 M6 parce que, en toute transparence d'ailleurs, avant même que ça démarre, on commençait à s'écharper sur cette fusion. Bon, allons-y Nicolas. Ah non, tiens, juste, attends, petite insiste parce qu'après on n'y reviendra plus. Je lisais que dans les motivations de Bouygues pour un moment dire stop, parce qu'il n'était pas obligé non plus de dire stop, le conseil de la concurrence, il est consultatif. Il y a les frais d'avocat et de banque d'affaires. À un moment, ça coûte très très cher. Ils parlent de plusieurs dizaines de millions d'euros. Non, mais c'est intéressant quand même dans un dossier comme ça. Non, je ne connais pas évidemment leur contrat. Non, mais tu connais le secteur. Non, mais en général, les avocats, ce n'est pas un intéressement si le deal se fait ou pas. Le business model d'un avocat ou banque d'affaires, c'est différent. Donc les avocats, oui, ça a coûté très cher parce qu'il y a la problématique de concurrence, il y a les accords, il y a la gouvernance. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités par les avocats. Ils sont payés. Que le deal se fasse ou pas. C'est normal. Les banquiers d'affaires, c'est un système différent. En général, sur une opération comme ça, ce qui est intéressant, c'est le success-fils. Ce ne sont pas les honoraires, les filles mensuelles. C'est assez marginal. Donc c'est les avocats qui ont bien... Je pense que les avocats, ça va. Les banquiers d'affaires, il y en a qui ont dû amèrement regretter que ça n'avait pas jusqu'au bout. Mais c'est intéressant, ça. Parce que ça veut dire que quand même... Moi, je me souviens du patron d'Alstom à l'époque qui me disait « C'est très, très dur d'arrêter un deal. C'est très, très dur d'arrêter un train en marche. C'était encore mieux pour Alstom. » Quand tu es comme ça dans une fusion géante parce que justement, tu as quand même une grosse pression des banquiers d'affaires. C'est vrai, ça ? Oui, c'est une pression de tous les acteurs qui sont intéressés à ce que ça fonctionne. Oui, qui sont dans le deal et qui essayent de convaincre qu'il faut aller jusqu'au bout. Les vrais grands banquiers d'affaires ne sont pas là que pour un coup. Ils accompagnent TF1 depuis longtemps, ils accompagnent M6 depuis longtemps. Donc ils savent se retirer et ne pas encourager un deal coûte que coûte pour leur intérêt personnel et parce qu'ils accompagnent encore une fois l'entreprise sur des durées très longues. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Quand on a un banquier d'affaires qui est ponctuel sur un coup, il est plus enclin à pousser à ce que l'opération se fasse coûte que coûte. Bon, moi je pense qu'il y a une pression managériale aussi. Parce que toutes les deux entreprises ont expliqué que l'avenir était en commun. Et donc ils ont quand même par différenciation expliqué que c'était le meilleur des scénarios pour les deux entreprises. Donc revenir en arrière, c'est assez difficile parce qu'il faut sortir. C'est une forme de salle de dégrisement en fait où il faut réexpliquer que finalement il y a quand même un avenir positif avec des schémas qui sont à nouveau individuels. En plus, là il avait déjà annoncé qui serait le patron. Donc il y a quand même deux, trois affaires managériales qui sont quand même en jeu. Donc qui sont difficiles à digérer. Revenir en arrière, c'est un acte de courage. Oui, oui. Et puis ça veut aussi dire qu'on ne peut pas sur un dossier comme ça, en même temps dire aux équipes que ça se fasse ou que ça se fasse pas, c'est pareil. Donc forcément, on convainc tout le monde que c'est indispensable, que c'est dans l'intérêt, que c'est vital. Et si ça se fait pas, stratégiquement, au-delà de la motivation de tout le monde. Il y a un vrai sujet. C'est qu'on revient à une situation ex-santé où on expliquait que là, on est dans une situation très, très difficile. Donc c'est vrai. On a des avocats et des banquiers d'affaires. Les managers et la motivation et la stratégie, ça va être un vrai sujet. — Mais attends, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Enfin ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Là, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire donc, mettons, Gilles Pélisson, actuel patron de TF1, d'une certaine manière désavoué par son actionnaire qui avait donc choisi le patron d'M6 pour diriger le nouvel ensemble, se retrouve quand même à la tête de TF1, en tête-à-tête avec l'actionnaire qui l'avait mis de côté. — Dans le cas particulier, c'est aussi une relation de confiance, de longue date entre deux. C'est plus qu'un actionnaire et le meilleur manager de la place. C'est une relation historique entre Gilles et la famille. — Mais est-ce qu'elle n'a pas été abîmée, cette relation historique, quand tu choisis un gars de 70 ans pour diriger un nouvel ensemble qui doit construire les médias de l'avenir ? — C'est partie des équilibres d'un deal. Franchement, c'est partie des... Enfin, ce sont des... Sincèrement, le destin d'un homme sur la fusion TF1-M6, s'il a sorti par le haut, c'est l'un qui a une séniorité, qui a des tas de bons arguments. Ça s'explique, ça se comprend, ça s'assume et ça se gère. — Ouais. — Donc pour Gilles, ça se gère. Et dans le cas particulier, je pense que c'est pas incompatible pour lui de gérer. On verra sa décision pour la suite. Mais ils ont une relation particulière de confiance entre l'actionnaire et le manager de TF1. — Mais l'autre difficulté aussi sur le plan managérial, c'est qu'il y a des schémas organisationnels qui sont présentés, qui peuvent varier au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des discussions avec l'autorité de la concurrence, par exemple. Au début, on doit avoir une seule régie publicitaire. Après, on en a deux. Donc en fait, les équipes... Et en plus, ça fuit dans la presse. Donc en fait, il y a quand même une difficulté à maintenir quand même la motivation des équipes dans une organisation qui va devoir évoluer en fonction des concessions qu'il faudra faire au final pour obtenir le deal. Donc c'est quand même aussi difficile de maintenir la dynamique managériale sur une durée aussi longue parce qu'on est sur un processus qui prend un an, deux ans, avec aussi des renouvellements derrière qui sont des engagements d'actionnaires parce qu'il y a la loi sur les médias, etc., qui oblige à avoir une clarté sur l'actionnariat pendant une durée déterminée. Donc tout ça crée quand même énormément de complexité sur le plan managérial de motivation des équipes dans un contexte où le marché publicitaire va se retourner probablement au début de l'année prochaine. Dans un contexte où il se complexifie déjà énormément. On l'a bien expliqué hier et je vous redonnerai deux, trois éléments là-dessus d'ailleurs. Et où effectivement, on se dit qu'il est en train de se retourner. Bon, alors sur le fond maintenant. Vous êtes tous les deux persuadés qu'il fallait laisser faire ce truc ? Oui, parce que je trouve que les arguments ne sont pas bons. Et la partie réglementaire a beaucoup vieilli. C'est-à-dire que c'est une réglementation qui a... J'ai connu ça dans d'autres secteurs. C'est une réglementation qui est des années... Fin des années 80. Dans une époque où TF1 était... Et le patron de TF1 était le roi du monde. En tout cas, c'était le roi de l'Europe. Première chaîne d'Europe. C'était leur grand truc. Première chaîne d'Europe. C'était la première chaîne d'Europe. Et le lait, c'était un personnage de ce fait quand même extrêmement important. Donc, et la réglementation... Et beaucoup des textes qui ont été appliqués dans cette analyse de la fusion de l'autorité réglementaire, qui, tu as raison, n'est pas... Elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine. Ce n'est pas la Commission européenne. Voilà. Ensuite, ça peut continuer. Mais enfin, ça pèse. Ça pèse. D'après, c'est que ça a pris beaucoup de temps et qu'il y a des décisions qui ont été prises sur la base de ces réglementations, comme sur les régions publicitaires. Bref, ce sont des réglementations qui ont beaucoup vieilli, qui ne sont pas adaptées à l'environnement d'aujourd'hui. Notamment, alors, petit un, si je compare la situation de TF1 par rapport à ses concurrents, notamment ses concurrents allemands, ancien actionnaire d'ailleurs proche de L6, on est devenu pas un nain. Enfin, TF1 est un petit acteur des médias au niveau européen. Il faut que les gens le sachent. Et que dans d'autres pays, on ne se dit pas qu'il y a un maximum d'audience et de parts de marché et de chiffres d'affaires publicitaires à avoir quand on regarde l'Allemagne ou quand on regarde le Paris. Donc, premièrement, on est complètement décalé par rapport, non pas aux Américains, mais par rapport aux Européens et nos voisins allemands, qui montrent que pour être un acteur qui dure, il faut quand même une certaine taille. La deuxième chose, c'est effectivement le découpage des chaînes, du nombre de chaînes, enfin, 5 chaînes, 7 chaînes, enfin, il faut enfermer. Le principal, c'est le marché publicitaire. Le principal, c'est 70% de parts de marché sur la télé linéaire. C'est plusieurs petites choses. Troisièmement, troisième élément, justement, sur cette partie publicitaire, c'est 70% de quel marché publicitaire ? La télé linéaire. De la télé linéaire. Qui rassemble des millions de personnes tous les soirs, quoi qu'on en dise. Bien sûr, mais qui passe aussi, qui passe aussi, alors, avec un effet, franchement, avec un effet d'enchaînement. Non, je vois quelque chose à la télé, je vois tel produit ou telle action, tel service, je vais sur le web, j'enchaîne et je retombe sur une publicité sur le web. Prendre le marché publicitaire de la télé comme un marché en soi autonome, franchement, c'est une absurdité d'aujourd'hui. Ou alors, on ne vit pas sur la même planète. Le marché publicitaire de la télévision, c'est, je ne sais plus, je ne sais pas très exactement, mais 2 ou 3 milliards. Quand on passe, quand on élargit, pour la France, quand on élargit avec les GAFA, on passe, pour eux, à 7 ou 8 milliards. Donc, on n'est pas allé voir les GAFA pour leur dire, dis donc, à vous tout seul, vous représentez 70%. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Donc, TF1 et M6 se retrouvent pénalisés pour un benchmark qui prend le petit bout de la larniette. Et sur un autre secteur d'activité qui, lui, est booming. Et les GAFA prennent, je crois, 70% ou 80% de la croissance du marché publicitaire. Donc, les déconnecter, c'est une absurdité. C'est vraiment regarder un petit bout, regarder le petit doigt au lieu de regarder la lune. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Vraiment, je te laisse finir. Je vais écouter. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce marché est vraiment très mal vu. Moi, j'ai eu cette expérience il y a 15 ans où, quand tu démarres les réseaux sociaux... Donc, tu étais déjà des caisses d'épargne. Déjà des caisses d'épargne. À ce moment-là. Et je me pose la question de savoir si on doit concentrer notre publicité sur les grands réseaux hertziens à l'époque. Donc, notamment TF1, M6 ou le service public versus les radios, tous les autres médias. Et je lance aux équipes, pendant un an, on ne fait pas de télé. Pendant un an, on ne fait pas de télé. On met tout sur les autres canaux. Et on va mesurer l'audience que ça a. Mais ça a été un tollé général. Mobilisation de TF1. Il y a 15 ans, oui. Je comprends. Bien sûr. Donc, aujourd'hui... C'était peut-être une erreur stratégique, Nicolas, il y a 15 ans, quand même. Non, mais ça montrait. Non, c'était un test. C'était un test. Oui, puis la marque caisse d'épargne pouvait souffrir de quelques mois de tests. C'était un test pour mesurer. Mais déjà, on se posait la question. Et déjà, à l'époque, il y avait cette discussion entre ceux qui étaient donneurs d'ordre et puis tous les médias sur le fait qu'il fallait approcher le marché dans sa globalité et dans ses transpirations, dans ses communications, des effets collatéraux des uns avec les autres. Franchement, aujourd'hui, dire qu'ils ont 70% des médias quand 80% de la croissance du marché publicitaire et capté par les réseaux sociaux et par les GAFA. C'est absurde. Mathieu ? Je pense que ça renvoie aux difficultés des régulateurs à se positionner par rapport à la notion de marché pertinent. Moi, je pense qu'il faut regarder la chaîne de la pub dans son ensemble. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe du côté des grands annonceurs ? Il y a encore 5 ans, souvent, ils avaient une organisation avec des gens qui étaient spécialisés sur les pubs digitales et d'autres qui étaient sur les grands réseaux classiques médias. C'est fini ? Bien sûr. Ils ont tout rassemblé ? Oui. Il n'y a plus une seule équipe chez les grands annonceurs ou c'est deux équipes distinctes ? C'est fini. Tu prends les intermédiaires, les grandes agences de pubs, est-ce qu'elles se sont positionnées sur l'ensemble du marché ? Est-ce qu'elles-mêmes, quand elles font des politiques de plan média, etc., est-ce qu'elles ne pensent pas les plans médias dans leur ensemble ? Je crois que si. Parce que sinon, de toute façon, ils n'ont plus de valeur ajoutée. Donc, ils sont obligés de penser l'expérience et l'omnicanalité dans son ensemble. Et ils le font sur la partie, l'autre partie. Donc, moi, je ne vois pas de problème à considérer que le marché est intégré aujourd'hui. Parce que l'ensemble de tous les acteurs se sont intégrés. Il y a une autre question qui est posée aussi, c'est par rapport à la production audiovisuelle qui est quand même posée. Mais quand on regarde la valeur boursière de TF1M6 par rapport à Banijay, maintenant, qui est cotée en bout, on peut se dire qu'il y a quand même des boîtes qui se sont mises en face. J'en sais rien de dire Banijay par rapport à... Donc, Banijay, c'est Stéphane Courbit. C'est valorisé deux fois... Banijay vaut deux fois... Non, ça vaut, en gros, l'accumul TF1M6. Il ne faut pas dire que ce sont des petits qui se retrouvent face à un gros. Alors, certes, ils sont internationaux, etc. Évidemment, le problème, et je reconnais la difficulté technique pour les régulateurs, c'est l'aménation de marché pertinente dans un mouvement qui va très, très vite. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas simuler, en regardant dans le passé, ce qui va se passer, le fait que Disney+, ou Netflix, intègrent une gamification des abonnements avec pub et sans pub. Donc, ils ne savent pas exactement, parce qu'ils ne savent pas le modéliser. Mais bon, les analystes du marché qui ne sont pas des hauts fonctionnaires, eux, ils ont... Benoît Curé dit deux choses. Quand tu dis TF1 est devenu un nain, il dit, désolé, ce n'est pas à nous de réparer les erreurs des dirigeants. Et il a parfaitement raison. Lui, il s'occupe de la concurrence. Il n'y a pas d'erreur, puisqu'il veut fusionner avec le M6. Et ce n'est pas à nous de faire la politique industrielle. Non. Il dit de l'empêcher. Deuxième chose. Il dit... Et c'est en ça où il est super intéressant, je trouve, et super pertinent. C'est évident, sur ce que disait Mathieu. Tu as une publicité télé, et tu le sais, qui est en train de se transformer en profondeur. On était hier avec l'une de celles qui est actrice de cette transformation en profondeur. La publicité adressée, dite adressée, donne en fait pratiquement, disait-elle, maintenant que la publicité Internet est petit à petit privée de ses cookies, privée de l'ensemble des informations et des données personnelles sur lesquelles elle a pu effectivement prospérer, tu es pratiquement revenu à jeu égal. Faire jeu égal. Mais si ! Mais bien sûr que si ! Franchement, ça c'est un sujet que je connais bien. Je conseille une start-up qui est sur cette problématique de la suppression du cookies. Je ne vais pas te l'annoncer aujourd'hui, mais je t'assure que ça va être un adressage ciblé, bien plus efficace que ce qui se faisait avant via les plateformes, et sans commune mesure avec la télévision. Mais non, mais pas avec la publicité adressée telle qu'elle se développe aujourd'hui. Tu verras, à la place du cookies, à la place des cookies, il y a d'autres solutions. En tout cas, l'autorité de la concurrence, elle, elle ne peut pas préempter l'évolution de l'ensemble de ces technologies. Elle ne peut pas l'empêcher, ça existe, c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, mais elle ne peut pas préempter. Mais elle l'empêche. Elle se prononce sur un marché actuel, et elle a bien raison de le faire. Il y a un marché actuel. Oui, regardons ce qu'aurait donné la crise russe sur un ensemble Alstom-Siemens. Je ne suis pas sûr. Elle se prononce sur l'état actuel du marché. Dernier point, et je vous donne, je le cite à chaque fois, et je vais essayer de remettre l'intervenant. Il faut lire tout ce que Thomas Philippon écrit sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, et sur la façon dont une autorité de la concurrence, beaucoup trop laxiste, parfois inexistante, dans une volonté de donner de la puissance aux acteurs américains, a en fait détruit la productivité et détruit une partie de la croissance de l'économie américaine. Et je pense que ça doit tous nous faire réfléchir à des décisions qui sont, moi je trouve, des décisions un peu pavloviennes, de dire, il fallait qu'ils soient plus gros. Mais de toute façon, TF1, M6, face au GAFA, face à... Mais de toute façon, ça ne pèse rien. Bien sûr, mais... Bon, ben alors... Non, mais ils vont se... Alors, c'est quoi ? Il faut qu'ils disparaissent ? Non, il ne faut pas qu'ils disparaissent. Ils sont en train de faire... C'est quoi l'évolution ? On dit que le marché, sur cette partie publicitaire, sur leur business model, la contribution va être extrêmement plate puisque ça va sur les autres. Donc, il va y avoir une modification de la contribution à l'information ou à la production de ce qui va être diffusé par ces médias-là. Donc, ils vont être plus sur le local, ils vont être plus sur le sport, ils vont être plus sur l'information, moins sur les films. Et on va retomber sur la problématique de la production où ils financent des émissions de production. Ils en ont bénéficié pendant trois ans. Et puis, ça repart chez le producteur. Je ne sais plus qui prenait l'exemple de... C'est comme si c'est l'architecte qui récupérait la propriété de la maison qu'il a imaginée quelques années plus tard. Bon. Donc, non, non. Je suis d'accord avec toi. Ils doivent le faire sur la base de l'analyse d'aujourd'hui. Cette réalité, elle existe. Les transformations, elles sont déjà là. Et c'est pour accompagner cette mutation. Pourquoi l'empêcher ? Ils empêchent un rapprochement. C'est pas... Tu dis, ils n'ont pas à intervenir. S'ils interviennent, puisqu'ils empêchent un rapprochement. Attends, dernier point. Après, j'arrête. Si tu crois en... Je le disais hier. Si tu crois en la pub. Et ça, c'est... Alors, pour le coup, c'est Alain Veil qui me l'a appris. Et c'était sa grande conviction. Il faut absolument faire baisser le coût d'accès à la télévision linéaire. Parce qu'on dit ce qu'on veut. Elle est toujours là aujourd'hui. Et si on veut, on en parlera, j'espère, tout à l'heure, le développement des ETI, le développement des entreprises, etc. Il faut absolument que cette télévision linéaire qui reste aujourd'hui quand même au cœur de la vie de millions et de millions de Français soit accessible. Pour les plus de 50 ans. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. T'as 2 millions de personnes devant Quotidien. T'as 2 millions de personnes devant Touche pas à mon poste. Ils n'ont pas plus de 50 ans. C'est pas vrai. Les matinales de BFM TV, alors c'est News, je connais moins bien, mais de BFM TV sont massivement consommées par des moins de 30 ans. Donc, les choses ne sont pas si simples. Et faire baisser le coût d'accès à la télévision qui était l'obsession d'Alain Veil, qui était évidemment son business model, aurait été totalement détruit par cette fusion. Tu te retrouvais avec une prise de contrôle qui forcément imposait sa loi à l'ensemble des annonceurs. Bon, vas-y. Non, moi, je voulais juste dire, c'est pas en réalité parce que ces grands groupes audiovisuels ont échoué dans leur diversification dans le digital, parce qu'industriellement parlant, ils ont échoué dans leur diversification. Ils ont tout raté, oui. qu'on doit les sanctionner et les empêcher de consolider un business qui, lui, devient mature, voire déclinant. Et en fait, dans tout marché, il est évident que le marché de la pub sur le linéaire va baisser en volume et en valeur. Donc, est-ce qu'on peut empêcher une consolidation à l'intérieur d'un marché comme ça ? Je comprends la problématique qui est le niveau de part de marché, parce qu'accepter que ça monte à 70%, ok, ça pose une question, mais néanmoins, le gâteau à se partager en matière de pub sur la télé linéaire, il ne fera que baisser. Et c'est une certitude. Donc, est-ce qu'on laisse se consolider maintenant ou un peu plus tard ? C'est la question. Mais objectivement, le mouvement, il doit intervenir. Patrick, Patrick Sayer, qui nous rejoint, donc. Salut, Patrick. Non, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Toi aussi, tu penses que c'est une erreur qu'a fait le Conseil de la concurrence ? Je suis juge, donc je fais toujours attention à ce que je dis quand on fait des autorités, des autorités de place. Nicolas aussi, hein. Simplement, disons que je le regrette. Mais non, là où je voulais donner de l'eau au moulin de ce que Nicolas Méradol vient de dire, c'est, moi j'ai été passé il y a, et c'est déjà de ça, il y a trois ans. J'étais avec Bruno Roger et l'ancien passant de Carrefour. On a été chez Salesforce, on a été chez Google, on a été chez Facebook. Et on a été précisément dans la réflexion RGPD qui était déjà complètement prégnante, en train de réfléchir comment, avec des nouveaux outils où on croisait des bases de données, je ne sais pas si c'est le propos de la start-up dont parle notre ami, on allait en réalité avoir une vision beaucoup plus fine, alors peut-être pas ciblée sur M. Soumier, c'est-à-dire qu'on ne saura pas de façon aussi précise que c'est M. Soumier et ça, ça n'intéresse pas en réalité l'annonceur. Ce qui intéresse l'annonceur, c'est de savoir que le monsieur qui regarde, il a telle caractéristique et donc on peut lui vendre quelque chose de façon anonymisée. Et ces outils qui travaillent avec de l'intelligence artificielle et un certain nombre de réseaux neuronaux, ils sont infiniment plus puissants que ce qu'il y avait avant et avec le système traditionnel des cookies. Donc dire que parce que l'opération a été regardée dans un temps de marché, bref, où effectivement on est RGPD et où ces technologies ne sont pas encore arrivées à leur rythme de croisière, je pense que c'est une vision du marché qui est fausse parce que fondamentalement, l'avenir de la pub elle est sur Internet, c'est clair. C'est pour moi la messédite. Bien. On a fait le tour. Intéressant. Alors allons-y. Bah tiens, Patrick, garde puis Nicolas aussi puisque vous êtes donc toi. Nicolas, t'es... Marseille. Président du tribunal de... Non, non, non. Juge. 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 Le tribunal de commerce à Marseille. Voilà. Et Patrick donc à Paris. Voilà. Je me demandais où est-ce qu'on en était. Défaillance, etc. Sur les PGE, on voit les fédérations professionnelles commencer à tirer l'alarme, etc. Et tout. Bercy, comme la Banque de France, disent non, nous on voit rien. On reste toujours sur un taux de défaut de 3%. Les URSAF donc qui préviennent tranquillement. Tiens, il viendra nous voir d'ailleurs au début du mois prochain le patron des URSAF qui vont commencer les procédures de recouvrement. Mais tranquillement, voilà, avec des procédures. Comment est-ce que tu vois les choses ? Il faut, il faut, effectivement, le sujet, il y a les sujets en masse et puis il y a les sujets en réalité en termes de collaborateurs. Le sujet de la masse, c'est les URSAF. Parce que les assignations aux procédures collectives, je ne sais pas si c'est le cas à Marseille, mais c'est ce qui faisait quand même le gros, l'URSAF avec le fisc, plus les mutuelles, etc. C'est ce qui fait le gros des bataillons des assignations des procédures collectives. Et ceux-là, ils ne sont pas encore complètement revenus. Ça, c'est clair. A contrario, et ce qui est intéressant, c'est que la procédure Covid, elle a en tout cas, à Paris, et sans doute dans plein d'autres tribunaux, elle a favorisé l'éclosion de solutions de substitution avec un recours généralisé au mandat ad hoc et à la conciliation qui sont des... Voilà. Donc ça, ça veut dire, juste pour expliquer, ça veut dire aller au tribunal et aller discuter au tribunal avant la procédure. Plutôt et de façon confidentielle. Voilà. Et alors, évidemment, payer un mandataire ad hoc ou payer un conciliateur sont des gens qui facturent leur temps. Voilà. Alors qu'à l'inverse, quand on va directement à la liquidation, c'est un mandataire judiciaire, assez souvent, les procédures sont, comme on dit, impécunieuses, donc il appelle les moyens de se faire payer. Donc là, on est dans un système différent. À partir du moment où ça coûte de l'argent, ce ne sont pas nécessairement toutes les petites entreprises qui peuvent en bénéficier. Il faut avoir peut-être une réflexion, faire partie des sujets des états généraux de la justice, de savoir comment est-ce qu'on fait bénéficier de ces procédures aux vraiment toutes petites entreprises. Mais ce qui est vrai, et ça, ça concerne des bataillons de salariés, c'est que les entreprises, pour moi, de taille intermédiaire, elles ont eu accès et les deux délégués à Paris, les deux délégués à la conciliation, ils ont travaillé d'arrache-pied depuis le début du Covid et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça transfère quand même d'un certain nombre de contentieux vers... Très intéressant et je me souviens que la présidente des tribunaux de commerce, Sonia Rois, s'était venue nous voir au cœur de la crise Covid pour justement pousser cette solution et pour pousser les chefs d'entreprise à pousser la porte du tribunal avant qu'il soit trop tard. Nicolas ? Non, je prends exactement ce que vient de dire Patrick Saillard, c'est exactement ça. Je rajouterais le point que contrairement à ce qu'on dit, les problématiques des PGE sont encore devant nous. C'est-à-dire qu'il y a eu l'échéance qui arrivait cette année, donc on a dit qu'on a tout le monde à crier au loup sur les PGE, il ne s'est rien passé. Non, c'est parce qu'ils ont tout simplement eu un report d'un an. Donc pour moi, les difficultés vont arriver au premier semestre 2023 parce qu'en dehors de la partie classique URSAF, organismes sociaux qui sont les premiers à déclencher des procédures collectives, il y a cette problématique spécifique des PGE qui a donné du sursis non pas à des entreprises qui étaient en difficulté par rapport à la crise Covid. Je parle de ceux qui étaient en difficulté tout court et dont l'effet PGE était une aubaine et qui s'est traduit par rapport à une année, il faut que les gens y soient en tête, par rapport à une année normale, en gros, il y a eu 40% de procédures collectives en moins. À ce que je sache, je ne pense pas que le Covid ait amélioré la situation de telle façon à ce que par rapport à une moyenne, 40% se sont améliorés. Donc ça, c'est un effet indépendamment d'augmentation, c'est juste un effet report qui était tenu par le PGE qui vont arriver en 2023. Mathieu ? Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que la question, c'est surtout de voir maintenant est-ce qu'il y aura un effet énergie dans ce cas. On va en parler. Tu sais quoi ? Dans une accélération. Voilà, exactement. J'allais y dire. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui se sont exposées et là, c'est quelque chose d'un peu nouveau parce qu'on n'a pas vu ça sur les cycles précédents, une telle augmentation des coûts d'approvisionnement et ça efface quand même une grosse partie des EBITDA et ça met dans le rouge quand même un certain nombre de boîtes. A commencer par EDF d'ailleurs, c'est le paradoxe. Oui, pour là, c'est un peu particulier. Mais là, il y aura quelque chose à aller regarder et voir si c'est un facteur ou pas de bascule sur un certain nombre d'entreprises. On en parle après la pause justement du choc électrique. Merci.